Salut à tous, c'est Xuxquartter pour YouTube et Instance Storm sur Twitch, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Dying Light 2. Euh, alors non, normalement en mode émission, si je dis pas de conneries, j'en ai plus pour l'instant, ça je sais toujours pas de comment je peux le faire, ou peut-être pour plus tard, j'en sais rien, bref. Merde, j'ai perdu le art, je l'ai pas perdu, j'étais juste pas au bout qu'on y faut. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai apporté l'engrais T'es sûr de pouvoir gérer ça ? Bien sûr que oui ! Et si je n'y arrive pas Je peux demander à Vincenzo Le moulin à vent provoque trop d'interférences La radio fonctionne pas Alors je vais gérer ça tout seul Aucun souci Et t'en es certain ? Il m'a tout expliqué T'es dans toi On va y arriver Toi et moi, on va y arriver Il n'y a aucune raison, con Ce foire ? Je te l'ai dit Il n'y a aucun souci Les bombes sont prêtes A toi de jouer Prends les charges et fixe-les aux emplacements signalés par Minchetto Posez des bombes Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Aucun souci Oui, exactement Je te l'ai dit Les bombes sont prêtes Dépêche-toi, Hayden On doit mener ce plan Juste J'espère que Jackman va négocier avec ses employés pour les gars J'ai pas envie de m'en finir dans un mémorial Tu disais ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les explosifs sont posés. Allons-y, feu d'artifice. Je sais à quel point ça te tient à coeur. Et ça va pas exploser. Le détonateur débloque. Le moulin à vent doit sûrement faire... Ça n'a pas l'air très impressionnant. Le moulin à vent est toujours debout et ça tourne encore. Les calculs de Vincenzo ! Il a dû se gourer ! Je vais régler ça tout de suite. Il faut aller jusqu'au bout. Ça... Qu'est-ce tu fais ? Une bombe armée ? Avant que les pacificateurs débarquent... Je te file une bombe... Avec toutes ces interférences... On peut pas compter sur... Une détonation par émission radio. Mais encore ? Celle-ci fera péter le moulin avant... Crois-moi ! Et j'ai combien de temps ? Attends voir... Elle peut péter n'importe quand ! Cours ! Mais... Où est-ce que je suis censé la poser ? Où ça ? Mais tu dois y retourner ! Et ensuite ? Et... Pose-la ! Pose-la ! Pose-la ! Pose-la ! Pose-la près de la base du moulin ? Non ! Ça... Ça servirait à que d'âme ! En plein milieu du moulin avant ? Je suis capable de terminer mes phrases tout seul ! Merci ! Sur le Rotor ! Tu dois grimper sur le Rotor ! Au sommet ? T'es sérieux ? Je retourne, Hayden ! Tu crois vraiment qu'on a le temps de jouer à ça ? Surtout, ne nage pas plus vite ! Surtout, ne nage pas plus vite ! Surtout, ne pas plus vite ! N'importe quoi ! Et... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Allez ! ... ... ... ... ... ... ... ... Ah vache, ça cale ! Alex ? Allo ? Alberto ? J'arrive ! Ah, les enfoirés ! Qu'est-ce que tu lui as fait ? S'annule pas le roi ! Voilà ! Voilà ce que j'appelle... Une belle explosion ! Un joli boum ! J'ai eu mon boum ! Tu leur en as mis... Tu leur en as mis plein la gueule ! Toi et moi, on leur en a mis plein la gueule ! Sans toi, le moulin avancerait toujours debout ! C'est presque comme le feu d'artifice de quatre-vingt... Quatre-vingt... Même... Ah ! Je suis figueux ! Et ça va pas aller en s'arrangeant ! Arrête ! T'es connerie ! Aiden ! Je ne suis pas si perdu que ça ! Merci... Du coup de main ! Je sais ce qu'ils pensent de moi ! Bien sûr que je le sais ! Dis leur... Qu'on a réussi... Et que c'est grâce à Vincenzo ! Ok ? C'est grâce à toi, Alberto ! Non ! C'est grâce à Vincenzo ! Ok ? Ils se foutent de lui... A cause de moi ! Mais... Maintenant qu'on a réussi ça... Ils vont arrêter de se marrer ! Tu vois... Son père n'est... N'est plus... Un vieux fou... Ou un raté ! Il a forcé les pacificateurs à se retirer ! Dis bien... Que c'était lui ! Remets-le-moi ! D'accord ! C'est bon ! Et... Dis-lui... Dis-lui... C'est bon ! Je lui dirai ! Que... Je suis fier ! Je ne lui ai jamais dit... Mon fils... Je suis fier de toi ! Je lui dirai ! Je te le promets ! Je suis fier d'être... Je me suis fier ! Je n'ai jamais jamais vu ! Eh... Trident ! Je lis ton feu d'artifice ! Il est temps d'être fait péter le stand de glace ! Je ne peux pas... Il me reste un truc à faire avant ! Tu n'as pas bien figé. Il n'y a pas de temps à perdre. On va pouvoir rejoindre le centre maintenant. Ils sont tous trop occupés pour nous remarquer. J'ai promis à Alberto que je transmettrais un message à son fils. Tu veux finir le job ou jouer les bergères pour de la bonne parole ? J'ai une mauvaise nouvelle, Hacon. Alberto est mort. Je vois. Mais le métro est vide. On n'aura peut-être plus jamais une occasion comme celle-là. Tu es vraiment sûr de toi ? Je dois trouver Vincenzo, Hacon. J'ai fait une promesse. Une putain de quête de chevalier. Magne-toi. Tu te souviens de Sarah et de Jonna ? Retrouve-moi chez elles quand on aura terminé. Si tu as encore envie. J'ai Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ta part de sauver un ennemi T'es pas mon ennemi Mais maintenant nous sommes, comment dire, dans des camps opposés On est tous dans le même camp quand on parle désinfecté Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai peur que ce soit top secret Donc t'es un espion, je dois avertir les habitants du coin à ton sujet ? D'accord, je vais te le dire C'est un secret, mais pas un secret militaire Je devais rencontrer une fille ici, du bazar Je vois personne ici On dirait qu'elle t'a posé un lapin C'était pas un rendez-vous On voulait quitter la ville Aller au-delà des murs Bah c'est pas si simple On trouverait un moyen Pourquoi est-ce que vous voulez partir ? Chloé en a assez qu'il y ait des pénuries de tout au bazar Surtout d'eau Bah le bazar a de l'eau maintenant Chloé ne le sait pas encore Elle vit à l'extérieur du bazar Alors va la voir C'est ce que je compte faire Et je peux te demander une faveur pour gagner du temps ? Je vais aller chez Chloé Tu peux aller chez son ami Lise ? Chloé est toujours là-bas Elle vit au 25 Wuthering Muse Au troisième étage, au-dessus de l'ancien restaurant végétarien C'est près de la clinique Je vais voir ce que je peux faire Merci Je suis paré Reviens-moi par radio quand il sera Ton modèle Je l'ai eu à Saint-Joseph Pourquoi ? Mon modèle, mon idée Bien que Non Celui que tu portes est légèrement différent De celui que j'ai mis au point au cours de l'été 2024 Ouais Le biomarqueur original Était beaucoup plus utile Attends T'as inventé les biomarqueurs ? Mais qu'est-ce que tu fais dans ce poste d'échange ? De l'échange scientifique Qu'est-ce que tu crois ? Plutôt du capitalisme C'est vrai Et regarde où ça nous a mené Bref Est-ce que tu serais intéressé par le biomarqueur original ? Comme je l'ai dit Il est bien plus utile que ce qu'on porte maintenant Ok, ça m'intéresse, continue Dis-moi en quoi il est si spécial Par où commencer ? Donc, au-delà de la surveillance de la concentration d'agents infectieux du THV dans le sang Le biomarqueur initial augmentait organiquement la synthèse de la phosphocréatine Fournissant des phosphates aux molécules d'ADP stimulant la... Oh là, pas si vite en français, s'il te plaît Ça rendait les gens plus forts et plus rapides Ok, maintenant t'as toute mon attention Comment ça se fait que les gens utilisent pas ce modèle alors ? Disons qu'il y avait... des effets secondaires mineurs Par exemple ? Ça n'a pas d'importance Ce qui importe, c'est que mon odieuse rivale Le docteur Katsumi Kobayashi Alors, à la tête du GRE L'a jugé trop dangereux Elle l'a enfermée dans un coffre-fort Quelque part dans ce bâtiment là-bas L'hôpital Saint-Joseph ? Exactement Je vois que tu ne viens pas de débarquer en ville Tu veux savoir comment ouvrir le coffre-fort Et obtenir mon biomarqueur original ? Bien sûr J'ai trouvé une note sur le bureau de Katsumi Il semble qu'elle écripter le code du coffre-fort Par une sorte d'énigme C'est quoi l'énigme ? Qu'est-ce qui devient plus petit lorsque tu le retournes ? C'est le premier chiffre du coffre Pierre et Marie sont deux enfants d'une famille nombreuse Pierre a deux fois plus de sœurs que de frères Et Marie a autant de frères que de sœurs Combien d'enfants sont-ils ? Et le troisième Une petite fille va au magasin et achète une douzaine d'œufs Pendant qu'elle rentre chez elle Tous les œufs, sauf trois, se cassent Combien d'œufs restent intacts ? Maintenant, trouve le coffre dans le bureau de Katsumi À l'hôpital Saint-Joseph Et utilise ces trois chiffres pour l'ouvrir Tu devrais trouver mon biomarqueur à l'intérieur Voici la note avec l'énigme au cas où tu aurais besoin de plus de temps Je vais tourner Duب Car Signal C'est parti. C'est le coffre dont le vieil homme parlait. Le biomarqueur doit être à l'intérieur. On dirait que ce vieux schnock disait la vérité. Voyons s'il avait raison pour le reste. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est parti. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501